Salut à tous, c'est Alcat, et aujourd'hui on se retrouve avec la conclusion de l'épreuve Resident Evil Révélation, comme je l'avais fait pour le 4 et le 5. Je ne promets pas de faire une conclusion à chaque fois, pour les prochaines j'hésite, pour tout vous avouer, de la même façon que les génériques, de toute façon vous l'avez remarqué, d'habitude je fais toujours un générique d'intro à plus ou moins 30 secondes, des fois ça dure un peu plus longtemps, mais à partir de Révélation je pense qu'il n'y en aura plus. Voilà, à partir de maintenant je pense plus que je vais en refaire des génériques d'intro. C'est pour ça que pour Révélation il n'y avait qu'une petite intro avec Eida, avec un sample sonore de Resident Evil 4. Elle disait ça à Léon, Longtime aussi. C'est dommage parce que j'avais des bonnes idées de musique en tête pour les prochaines, donc sur la prochaine licence, puisque oui, la prochaine épreuve sera une nouvelle fois, et pour la dernière, sur un Resident Evil. Alors que pourtant de l'eau a coulé sous les ponts, je veux dire, du temps a passé depuis les épreuves sur Resident Evil que j'ai fait. Cette épreuve Eida c'était en mai 2015 par exemple, et donc à l'époque Resident Evil Révélation 2 ne devait pas être loin d'être... Soit il n'était pas encore sorti, soit il venait tout juste de sortir, mais maintenant je pourrais probablement faire une cinquième épreuve sur Resident Evil sur Révélation 2. Mais pour l'instant ce n'est pas prévu. C'est pour ça qu'après la prochaine, qui va arriver dans un mois donc, comme d'habitude, vous avez vu que l'épreuve Resident Evil Révélation était assez courte quand même, seulement 10 parties, mais la prochaine ce sera l'extrême inverse. Ce sera le contraire, mais vraiment. C'est pour ça que je pense que pour la prochaine épreuve, qui sera donc la dernière sur Resident Evil, elle sera très longue, donc je pense que... Je ne me rappelle plus combien de parties elle fait, mais c'est évident qu'elle en fait largement plus que 10. Donc à mon avis on passera à 3 parties par semaine, donc au lieu d'être le mercredi et le dimanche, ce sera le mardi, le jeudi et le dimanche. Voilà, 3 parties par semaine avec la prochaine, je ne sais pas encore, mais je pense que ce sera comme ça effectivement. Donc voilà, on va passer à la vitesse supérieure. Alors, je pense que là les images que je vais vous montrer, là ce sera comme j'avais fait pour Resident Evil 4, je vous montrerai l'artbook de révélation, et je remercie une nouvelle fois Julien, voilà, sur Facebook, de m'avoir envoyé le lien pour ça, comme ça avait été le cas avec Resident Evil 4. D'ailleurs, c'est marrant, je lui ai demandé... Hein ? Mais tu me l'avais envoyé pour le 5 ? Putain, c'est le cas, j'ai oublié, je ne l'ai pas montré, donc du coup pour le 5, vous l'avez vu, c'était des images diverses et variées. Mais en fait, non, ce n'est pas qu'il me l'a envoyé, mais il n'a pas pu à cause d'un crash de son PC, donc on n'avait pas eu l'artwork de Resident Evil 5, et là on a pu l'avoir pour révélation. D'ailleurs, en parlant de ça, il m'a donné une anecdote, c'est marrant, je m'en suis rendu compte pendant que j'ai refait les parties vidéo de l'épreuve, effectivement, quand on est dans la neige, là, avec Kiss et Quint, sur la tasse à café du mec à lunettes, on voit qu'il y a une fille qui est sur cette tasse à café. En fait, c'est un design inutilisé de Jessica, qu'ils ont quand même foutu dans le jeu, sur cette tasse. Vous remettrez peut-être cette cinématique, si je la retrouve, parce que je ne sais plus à quel moment c'est, mais je crois que c'est quand ils sont dans les débris de l'avion, là, à un moment, on le voit effectivement boire à une tasse, et je m'en suis rendu compte. Ah, c'était ça dont ils parlaient, donc voilà. Ah oui, il n'y a pas de sélection de chapitres dans Resident Evil Révélation, malheureusement, contrairement aux 4, aux 5, donc j'ai dû refaire tout le jeu depuis le début, et m'arrêter à l'endroit où on arrive avec Chris et Jessica sur l'autre bateau, donc, pour refaire la capture, c'est chapitre 5, j'ai marqué là, mais pour la partie 5, voilà, ça c'est sûr, parce que c'était la fameuse partie, et à partir de maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous montrer le dossier du mode, voilà, le mode que j'ai utilisé, ADA-RE4-RE2-Costume-V03, voilà, avec le dossier du trainer, trainer.2.1.1, je clique dessus, je vais peut-être vous montrer comment c'est foutu de ce point de vue-là, donc encore une fois, c'est un seul fichier à foutre dans le PL1110.arc, on fout ça, on fait copier-coller, voulez-vous remplacer le fichier qui existe déjà, oui, et j'imagine que si on veut jouer avec un autre costume, on a juste à modifier le nom du fichier, je suppose, j'aurais peut-être pu faire ça dans l'épreuve, j'en sais rien, oui, pour moi, dans ma tête, comme prévu, donc, j'ai recommencé en off, avec cette fameuse vidéo qui a planté, la vidéo, la partie 5, les 40 premières minutes, après, on a recollé avec le normal, et ça n'a plus jamais planté, après, il faut savoir qu'entre-temps, j'ai changé tout, je veux dire, j'ai changé de driver, que j'utilise, pas le jeu sur PlayStation, mais le, pour la manette PS4, là, c'était peut-être PS3 à l'époque, je ne sais plus, le logiciel de capture, donc, tous les problèmes rencontrés dans cette épreuve, ne se reproduiront plus, je veux dire, entre-temps, je ne sais plus à partir de quand, j'ai changé de driver pour la 6-axis, mais, ou la DualShock, au début, donc, c'était Motion Enjoy, voilà, celui que j'utilisais au début, qui m'obligeait à quitter le jeu, et tout, là, franchement, maintenant, depuis, j'utilise DS4, voilà, DS4 Windows, donc, avec celui-là, c'est ce que j'utilise jusqu'à récemment, je veux dire, j'ai changé rapidement, en fait, parce que c'est vrai que ça me gonflait, et là, maintenant, avec celui-là, il n'y a plus besoin de reboot, je veux dire, il se remet en marche tout seul, en fait, donc, il est beaucoup plus pratique, et le logiciel de capture, c'est pareil, quoi, maintenant, je n'utilise plus Action, pas parce qu'il me gonfle, et que ça m'a refroidi, cette histoire de partie perdue, dans le vidéo perdue, dans le... tiens, j'ai marqué Manrette, c'est Manrette, voilà, j'efface le R, et en fait, c'est parce que je n'ai plus le choix, voilà, avec une certaine mise à jour, un certain logiciel que j'ai mis à jour, je vous ai expliqué ça, je ne sais plus trop quand, maintenant, Action bug, à cause des mises à jour de AMD, je crois, donc, de mes drivers, cartes graphiques, tout ça, Action veut plus se lancer, je clique dessus, il ne se passe rien, donc c'est pour ça que j'ai dû prendre, d'abord, The X-Story, et maintenant, je prends Bandicam, qui est très similaire à Action, alors, qu'est-ce que, et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de bug avec lui, donc, je ne pense pas que ça risque de se reproduire, ces histoires, en tout cas, pour la prochaine épreuve, ça, les prochaines épreuves, on ne sera plus emmerdé avec ça, je pense, j'espère, que je ne serai plus obligé, de faire comme j'ai fait, de recapturer en off, tout ça, la prochaine, on sera quand même emmerdé, du point de vue graphique, mais c'est à cause des modes, j'ai fait le con, je n'ai pas gardé les fichiers d'origine, et j'ai remplacé tout, tous, tous les fichiers, parce qu'il n'y en a pas qu'un, cette fois-ci, vous pouvez peut-être deviner pourquoi, et j'aurais dû garder les fichiers originaux, et ne remplacer qu'un seul, à la fois, voilà, même, ça va être du grand n'importe quoi, mais, mais ça ne va pas gêner l'épreuve plus que ça, voilà, tant mieux, donc pourquoi ça a buggé, vous avez vu que, la cinquième, c'était prévu, je le savais depuis, depuis un an, que je devais retourner en off, et j'ai vraiment attendu le dernier moment pour le faire, peu avant l'envoi de la première partie de l'épreuve, mais après avoir, donc j'ai upload la première partie de l'épreuve, tout va bien, mais à partir de la deuxième partie, je me suis rendu compte, que, j'ai essayé d'upload toutes les parties, et en fait, elle plante, l'upload planté dans YouTube, arrivait à 15%, par exemple, pour la deuxième, à chaque fois, c'était un pourcentage différent, et ça frise, et ça ne veut pas aller plus loin, donc là, je me suis dit, bon, d'accord, c'était le jour même, le mercredi, dimanche, j'envoie la partie 1, mercredi d'après, partie 2, et là, je suis en panique, je me dis, putain, comment je vais faire, il faut que je puisse upload, merde, donc le jour même, j'essaye plein de trucs, et je suis à fond dedans, je ne fais plus que ça, pour essayer de trouver une solution, des fichiers uploadables, des parties de l'épreuve prêtes à envoyer, parce que je me rends compte qu'elles bugent toutes, il n'y a pas de soucis, donc j'essaye de les copier-coller, du disque dur externe, donc c'est celui du milieu, le premier que j'ai, c'est un gris, peut-être que je vous les montrerai à l'écran, c'est un gris, un Mac Store, ou je ne sais pas quoi, il est énorme ce truc, c'était les premiers disques durs, évidemment, très gros, encombrants, et qui doivent même se brancher au secteur, alors le deuxième, c'en est un autre, Toshiba, voilà, un noir, un petit, ça c'est le plus récent, c'est sur celle-là que les parties de l'épreuve, EIDA, sont stockées, mais heureusement, j'ai quand même gardé quelques fichiers temporaires, sur ce PC, et le plus récent que j'ai acheté, parce que j'ai plus de place, ni sur l'un, ni sur l'autre, c'est un Toshiba lui aussi, mais c'est pas marqué en blanc, c'est marqué en incrusté dedans, il est à peu près de la même façon, même taille que l'autre, et les prochaines épreuves sont stockées sur celui-là, voilà, tant mieux, parce que qu'est-ce qui a fait que ça a bugué, parce que j'ai essayé de copier, coller du disque dur externe sur mon PC, j'ai essayé de les copier avec WinRAR, donc non seulement ça réduit la taille, mais ça copie du disque dur sur mon PC, parce que je me suis très vite aperçu que c'était un problème de disque dur externe, c'est ce truc-là qui bug, le noir, celui du milieu, pourtant c'est pas le plus ancien, vous voyez, mais je sais pas de quoi ça vient, il a pris un jeton, ou à force de le brancher, rebrancher tout ça, peut-être que ça vient de là, il y a des parties corrompues, j'ai essayé de regarder certains films que j'ai stockés sur le corneo, voilà, pour ne pas le citer, sur ce disque dur externe, et pareil, ça bugait, bien avant le plot de l'épreuve, enfin quelques jours avant, c'est assez drôle d'ailleurs, et j'ai vite recollé les morceaux, j'ai fait appel à mon esprit de déduction, et j'ai compris que ça venait de là, c'est ce truc-là, c'est pour ça qu'on a été emmerdés avec cette épreuve, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien heureusement, j'ai fini par trouver une solution qui marche pour cette deuxième partie, et la 3, la 4, et la 8, manifestement, ça a marché pour ces parties-là, et la deuxième, donc, j'ai utilisé Forma Factory, pour ouvrir, j'ai même branché, débranché un nombre incalculable de fois mon autre PC, celui du milieu, parce que j'avais l'impression que ça marchait que avec celui-là, peut-être pas, les savoirs, mais c'est vrai que j'ai fait des essais, et des fois ça marchait avec celui-là, des fois ça marchait pas avec mon plus récent, parce que c'était pas la même version de Forma Factory aussi, que j'ai essayé de choper, tout ça, donc je l'avais déjà de base sur l'autre PC, et donc j'importe la vidéo dedans, et je fais exporter, compresser, convertir, en WMV, parce qu'il faut croire que c'est plus rapide, mais en WMV, il y a de la désynchro audio, c'est pour ça que tout le long, dans la partie 2, il y a de la désynchro audio, et une paire de qualité aussi, c'est plus compressé, perte de qualité vidéo, évidemment pour toutes, de toute façon, parce que j'ai toutes été obligés de les refaire, c'est assez incroyable, sauf la première, donc après j'ai fait la même chose, mais en AVI, pour les parties 3, 4, 7, non, même pas 7, la 8, c'est ça en fait, il n'y a que la 3, la 4 et la 8, manifestement, que j'ai réussi à récupérer, parce que les parties 6, 9 et 10, ça n'a pas fonctionné, cette méthode, c'est pareil, ça frise à 18%, 32%, 5%, un chiffre fixe, à chaque fois, c'est ce pourcentage-là que ça mettait à chaque fois, que ce soit avec YouTube, que ce soit avec la copie des fichiers, que ce soit avec WinRAR, c'était toujours ce fameux 15%, tout ça, donc j'ai vite compris que ça venait des parties, il y avait des parties corrompues dans les vidéos, c'est pour ça que les parties 6, 9 et 10, comment j'ai fait donc pour les uploads, et bien je les ai lues à partir de VLC, et je les ai capturées avec Bandicam, pendant qu'elles étaient en train d'être lues dans le lecteur, et dès que ça bugait, je coupais, et j'avançais la vidéo de 2 minutes, et je reprenais, voilà, et donc les parties manquantes, donc les 2 minutes à chaque fois, au total on a dû perdre presque une demi-heure, je pense, de la partie au total, de l'épreuve au total, sans compter les parties que j'ai dû refaire, donc la 5 et la 7, la 7 c'était pas prévu, mais elle, elle n'a pas du tout été récupérable, c'était pas du tout possible, on pouvait pas la lire, c'était infaisable, il n'y avait pas d'aperçu dans la vidéo, contrairement aux autres, je pouvais pas voir le poids, la durée, le nombre de gigas, tout ça, et donc j'ai compris que celle-là, elle était totalement irrécupérable, c'est pour ça que celle-là aussi, j'ai dû la refaire intégralement, la retourner, en rejouant en off, en vous montrant des trucs qui n'ont rien à voir avec l'épreuve, mais ça c'était pas prévu, mais j'ai dû le faire quand même, et donc pour les parties 6, 9 et 10, encore une fois, et ben, on a eu des parties de l'épreuve, mais quand ça buguait, j'étais obligé de ne laisser que mes commentaires, heureusement que j'ai gardé les fichiers temporaires tous, mes commentaires, j'ai été bien inspiré, alors que les vidéos, non, je les ai pas gardées, sauf les 20 dernières minutes de la partie 5, parce que je savais que je devais la coller aux 40 premières que j'aurais refaites, mais heureusement, parce que sinon, on aurait rien eu, on aurait 2 minutes de blanc, ça aurait été syndrome FF8, quand on est sur les rails, ça aurait coupé directement, on aurait manqué 2 minutes de mes commentaires, donc vous voyez, c'est pas trop dramatique, j'ai quand même réussi à sauver les meubles, donc voilà, c'est tant mieux, mais c'est la dernière fois que ça nous fera ça, manifestement, puisque les prochaines sont sur un autre disque dur, normalement, et j'ai gardé les fichiers temporaires toutes, je les effacerai au fur et à mesure, dès qu'elles seront au plot, dès qu'il y a un bug, vous voyez, dès qu'il y a un problème, c'est con, parce que la seule fois où j'en ai besoin, c'est maintenant, et j'ai pas gardé les fichiers temporaires, donc c'est un peu con quand même, les prochaines à mon avis, j'en aurais pas besoin, mais bon c'est comme ça, voilà, quelques problèmes dans cette épreuve Resident Evil, révélation, mais sinon ça va, quoi je veux dire, moi c'est essentiellement ça, dont je vais vous parler, d'ailleurs, et dont je vous ai d'ores et déjà parlé, dans cette conclusion, c'était l'explication, pourquoi on s'est retrouvé avec ça, avec des images fixes, j'ai fait un screen, et je l'ai collé, en ne gardant que mes commentaires audio, c'est pour ça qu'on n'entend même pas le son du jeu, j'ai dû les mettre bout à bout comme ça, refaire un montage, un an après, c'était assez, puis c'est vrai que ça a été synonyme de stress, pour moi, j'ai attendu, il me fallait deux heures pour convertir une vidéo, avec File Factory, donc c'est assez ignoble quand même, mais c'est bon, on s'en est pas trop mal sorti, et heureusement, on a le combat final, le moment où je le tue, tout ça, et on a du bol, parce que quelques minutes plus tard, ça bug, le générique de fin, du jeu, que là, j'ai dû choper sur YouTube, un mec qui avait joué en version anglaise, je suppose, et j'ai collé les morceaux, c'est pour ça que là, que ce soit moi qui joue ou un autre, ça change rien, c'est pour ça, c'est une cinématique, c'est pour ça que là, cette fois-ci, je vous l'ai mise, et à quelques minutes près seulement, et non pas minute made, le jus d'orange, donc tant mieux, je suis content, franchement, c'est un soulagement pour moi, vous pouvez pas vous imaginer, d'en être sorti de ce montage de Resident Evil Révélation, et cet upload, c'est derrière nous, voilà, tant mieux, alors est-ce qu'il y a autre chose dont je voulais vous parler là, le jeu plus trop, je me rappelle plus vraiment, non mais c'est bon, je vous ai parlé de tout ce que j'avais noté dans le fichier en tout cas, il y a probablement d'autres trucs dont je voulais vous parler, mais c'est fait, comme vous avez pu le constater, Resident Evil Révélation, c'est un bon jeu, le 2 c'est plus vraiment la même chose, c'est, limite il n'a de révélation que le nom, on serait tenté de dire, c'est juste qu'on est avec un collègue en permanence, et bon, si vous avez vu mon test, vous vous en rappelez, on a Barry Burton, Moira, tout ça, donc voilà, peut-être qu'on le verra, que j'en ferai une, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse dans les commentaires, mais là pour l'instant, la suite du programme, c'est 4 épreuves sur, enfin, la dernière épreuve sur Resident Evil, donc dans un mois encore une fois, un mois de break, comme d'habitude, et après 4 autres épreuves sur une autre licence, une autre série de jeux, différente, et après, une surprise, voilà, qui concerne les épreuves bien sûr, mais voilà, j'en dis pas plus, bon ben moi, je vais vous laisser là, c'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette épreuve, Resident Evil Révélation, et EIDA dans son intégralité, et c'est le cas, ben je vous dis à la prochaine, et cette conclusion, voilà, et c'est le cas, je vous dis à la prochaine, allez, ciao les amis.